C'est en droit télé tu vois. Et vas-y les amis, voici Laurent Rex en direct avec nous, comment ça va Laurent ? Eh bien écoute, ça va plutôt bien avec le lien pour vous rejoindre. Toujours le premier pour tailler quoi. Bah je suis payé pour ça. Bah comment ça va ? Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal et vous ? Bah moi ça va bien. Moi bien aussi écoute. Bah ouais. Très très bien, on parle de NASCAR tranquillement. Vous avez bien débriefé. Oui bah il y a tellement de choses à dire mais bon, il n'y a pas le temps. Il y a beaucoup de contacts qui m'a porté Alex à la dernière minute. Alors voilà, bah les amis, vous avez demandé Laurent Rex sur le tchat. Vous l'avez demandé sur le groupe Facebook, on veut des questions, on veut lui poser des questions. Eh bah j'en ai tiens. C'est parti. Ah ça y est, on est en droit au gros mot parce que démonétisation quoi. Non mais technique tu vois, concrètement tu vois quand tu diffuses, comment ça se passe tu vois quand tu vas diffuser une course de NASCAR, qu'est-ce que vous recevez en fait dans les studios ? C'est quoi ? Enfin tu reçois quoi ? C'est un lien que tu... Enfin, comment c'est ? On reçoit une feuille de la NASCAR avec des paramètres satellites. D'accord. Donc en fait on a des paraboles, plusieurs, qu'on oriente vers le bon satellite. Et on a des paramètres, c'est-à-dire que si toi t'as ça de chez toi, bah tu mets la 1, la 2, la 3. Bah moi si je veux mettre la 1, et bien il faut que je mette tout un tas de paramètres. D'accord. Différents qui font que sur le satellite je vais récupérer l'image qui nous intéresse et comme la NASCAR ce sont des droits qui sont très chers, on a aussi une clé de cryptage qui est un truc de 11 ou 13 chiffres et lettres qui nous permet de récupérer les images. D'accord. Voilà, et on a exactement les mêmes images que celles que vous avez vous. Et en son, on a ce qu'on appelle la version originale, donc les commentateurs américains. Rien que tu l'aisses. Ouais, qu'on met et qu'on enlève parce que dessus on a aussi les interviews, malheureusement, et on a aussi les radios. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir toutes les radios parce qu'en fait il faut qu'on écoute les anglais tout le temps pour savoir quand les radios tombent. Et on a ce qu'on appelle la version internationale qui sont que les bruits des moteurs et les musiques. Ouais, et au niveau de la qualité de diffusion, donc là, quand tu reçois le SAT, c'est la 4K, c'est quoi ? C'est de l'HD. C'est de l'HD, ouais. Ouais, pour l'instant il n'y a pas de 4K. Voilà, c'est pour ça que tu n'as pas la 4K sur Automoto. Mais je ne suis même pas sûr. De toute façon, la chaîne Automoto ne ferait pas en 4K pour l'instant. C'est 120 points je crois. Ah, et c'est pour du satellite, il faudrait qu'on remplace, pour la même capacité satellite, c'est 4 chaînes, l'équivalent de 4 chaînes. Donc ça veut dire que pour le même prix, il faudrait que le groupe MediaOne passe de 20 chaînes à 5. D'accord. Il y a beaucoup, vous n'avez pas les chiffres, je ne sais pas si tu as des chiffres, mais l'audience est en hausse depuis plusieurs années ? Alors, je n'ai officiellement pas les chiffres. Je n'ai pas le droit de les donner, je n'ai pas le droit d'en parler, je n'ai même pas le droit de les avoir. L'audience a fluctué, mais on a eu une énorme année 2020, et 2021 commence très très bien, sur l'ensemble des programmes de la chaîne. Et à titre de comparaison, tout en restant global, on ne demande pas de chiffres exacts, par rapport à une chaîne comme l'équipe par exemple, où se situe MediaOne avec Automoto le film ? Ah non, écoute, il y a 10 ans, quand je bossais aussi pour Motors TV, toutes les chaînes du câble et du satellite, les audiences, c'était 0-0-1, je ne sais pas si tu imagines, ça ne dit rien. Par rapport à l'équipe TV, l'équipe TV, c'est une chaîne gratuite, donc on ne peut pas se battre contre eux, c'est impossible, c'est impossible. Non, non, les audiences, je pense que les gens, s'ils les connaissaient, seraient déçus, mais pour une chaîne du câble, enfin, pour une chaîne du satellite, on a des bonnes audiences, on a des bonnes audiences. Ok. Et c'est incomparable par rapport à la chaîne l'équipe, c'est incomparable. Et Yannos qui te dit, donc si Laurent se plante dans l'équipe de cryptage, etc., il va lancer un missile. Oui, c'est vrai, on a eu un jour un problème, ça il y a 15 ans, et ce n'était pas nous, on prenait un direct, on n'a jamais réussi à avoir les images, c'était un week-end de 8 mai, je pense, c'était un week-end du jour férié. Et en fait, c'était un des programmeurs qui avait mis à jour le satellite, qui avait envoyé des infos au satellite, et il s'était planté. Et le satellite s'est cru piraté, et il s'est donc retourné vers le soleil. Ils ont mis, je crois, 15 jours à la récupérer. Ça avait été l'enfer, ça avait été l'enfer. Il a dû se faire virer, tu vois, je pense. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais à mon avis, il a dû passer un mauvais quart d'heure. Les amis, il ne faut pas m'obarder de questions, la personne pose de questions. Voilà, mais tout le monde, c'est un jour. Laurent, il part, on va se coucher. Allez, bonne nuit à tous. Salut. Ça fait combien de temps ? Oui, comme tu veux. Quand tu vas sur place, quand tu as été à Miami, en fait, tu as quel rôle, toi, du coup, au niveau du développement des images ? Qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu vois, en fait ? Qu'est-ce que tu rends ? Ce que je fais quand je suis là-bas ? Oui. Rien. Qu'est-ce que tu... Ah, ça marche, super. Des notes de frais. Non, mais... Je bois des coups, je bois des coups et je serre des mains. Non, 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 en fait, j'y suis vraiment pour profiter. Techniquement, je vais vérifier que quand Pâte et Fil sont sur place, je vais vérifier que tout va bien et je fais des essais avec la régie. Mais sincèrement, que j'y sois ou que j'y sois pas, c'est plus simple quand j'y suis parce que du coup, j'ai un lien avec la régie, ce que les Américains font pas quand ils sont seuls avec Pâte et Fil et du coup, ça permet de régler certains problèmes parce qu'il y en a toujours quand on est sur place. Donc, ils ont une salle attitrée à côté d'autres commentateurs, c'est ça ? Alors, normalement, c'est ça. Il y a eu parfois des mauvaises surprises où ils se sont retrouvés dans des endroits pas super agréables pour eux parce que ça s'était fait au dernier moment, parce que la NASCAR accueille très peu les chaînes internationales. sur place, c'est en général que les Américains et c'est très, très rare qu'il y ait un autre pays sur place, extrêmement rare. Donc, quand un autre pays vient sur place, c'est quelque chose qu'on organise longtemps à l'avance sur certains circuits. Tu peux pas le faire partout, donc tu peux faire Daytona, tu fais Charlotte, mais je pense que faire un truc à Martinsville, si, tu pourrais, mais tu te retrouves dans un algéco sur ta ligne. Du coup, c'est compliqué et c'est toujours sur un jour, puisqu'à chaque fois qu'il pleut, le lundi, c'était quoi ? C'était Daytona où ils n'ont pas pu rester. Donc, toujours, c'est possible, mais que s'il ne pleut pas. Ça, c'est une organisation, c'est possible. Il s'avère que là, malheureusement, ils avaient prévu de rentrer le lundi et qu'ils se sont fait avoir. Quand j'y vais, je ne prévois jamais de rentrer le lundi. Je prévois de rentrer le mercredi en général. Je regarde le tchat, s'il y a des gens qui... Il y a des millions de questions. Il faut trier un peu. Tu ne fais même pas les montages des interviews ou du truc du genre ? Je ne fais même pas les montages. Putain, tu seras vraiment à que dalle. Non, parce que le montage est fait par les Américains, directement. Bien sûr. Le montage est fait par les Américains. Moi, si, je vais couper des trucs. Je vais couper si ça commence avec un son de sort, s'il y a un truc comme ça. Sinon, c'est fait par les Américains. Parce que les Américains font... Je n'ai officiellement pas le droit d'y toucher. Je ne peux pas toucher à la réalisation Américaine. Pendant les pubs, j'ai un petit deltage. Parce que, eux, quand ils ne font rien pendant les pubs, si j'ai envie de mettre un truc, j'ai le droit de mettre un truc. Mais à partir du moment où la course a commencé, jusqu'à ce que la course arrive, on n'a pas le droit de toucher à la réalisation Américaine. D'accord. D'accord, d'accord. Laurence, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Merci, au revoir, bonne soirée à tous. Salut. Et là, des fois... Alors, j'ai vu, toi, dans les chats ou sur Facebook, souvent, on vous reproche de couper la diffusion à la fin trop tôt. Oui. Mais c'est quoi ? C'est contractuel ? C'est quoi que c'est de la diffusion Américaine ? C'est quoi ? C'est pas contractuel. C'est que... Alors, en ce moment, on nous reproche de ne pas mettre la Victory Lane. Oui, c'est vrai. Alors, la Victory Lane, je ne sais pas si vous avez vu à quoi elle ressemble maintenant. Des mecs masqués, oui. Ah, ben, ça ou rien. Le mec sous seul, avec la coupe, et rien, quoi. Et en général, alors, en ce moment, ils ne font même plus de deuxième interview. Donc, la Victory Lane... Alors, déjà, la deuxième interview n'a pas un intérêt transcendant parce qu'ils redisent la même chose que dans la première. Et puis, en plus, c'est surtout qu'en ce moment, la Victory Lane a parfois lieu très longtemps après l'arrivée de la course. et qu'il y a un moment, quand il est 3h30 du matin, que moi, j'ai le résumé d'une heure et quart à faire, qu'on a des techniciens qui travaillent à 9h le lendemain matin. Voilà, il y a un moment où... On sait qu'on perd une grosse partie de l'audience dès l'arrivée de la course. Donc, pour le moment, ça s'amant, faire la Victory Lane en temps de Covid, ça n'a aucun intérêt. Mais oui, quand on retrouvera une Victory Lane sympa avec un vrai show, une vraie belle interview, tout ça, oui, bien évidemment qu'on est là-dessus. Bien évidemment. Et ils ont changé un peu le protocole des interviews puisqu'avant, ils ne faisaient pas les interviews sur la piste. Maintenant, ils ont commencé à faire les interviews directes à la sortie de la voiture. Depuis l'an dernier, c'est ça. Ils font à la sortie de la voiture une première interview. Et je suppute que ça arrive, que les diffuseurs américains partent après aussi cette interview et que derrière, ils nous font quand même, ils continuent. Je me demande si eux ne partent pas sur certaines chaînes. Je me demande. Mathieu, c'est vrai qu'avec le format Covid, c'est vachement intéressant, même l'hymne avant la course, la plupart, c'est des gens qui sont chez eux, qui chantent. Ils se sont plantés sur le Starter Engine la semaine dernière. Ils l'ont envoyé deux fois. Ils l'ont envoyé deux fois. Ils avaient oublié de mettre le son. Ils ont recalé. Il fallait que ça arrive, sincèrement. Il fallait que ça leur arrive. Le format Covid, c'est spécial. Il y a Maxime qui te demande, est-ce que ça fait 20 ans que Pathéphile commente ? Est-ce qu'ils se sont donné une date limite avant de passer la main ? J'espère, rapidement. Ça fait plus de 20 ans qu'ils commentent. Ça fait plus de 20 ans. Ils faisaient l'indicard avant. En direct, on a commencé. Moi, ça fera 20 ans. En septembre, je vais être les 20 ans de mon premier direct. Et les premiers directs, est-ce que c'était l'indicard de Pathéphile ? C'était le kart, oui. Oui, c'était le kart. Oui, on a fait de 2001 à 2002. C'est quoi ça ? Il y a eu le championnat de kart, mais après, on a fait le championnat. Le championnat, c'est quoi ? C'est 2003-2007 ? 2003. Bourdet, c'est l'unique champion. Bourdet, il est 3, 4, 6, 7. 2004-2005, 2006-2007, c'est ça, exactement. Mais tu as toujours... C'était sur quelle chaîne à l'époque ? C'était sur Abbé Moteur. Abbé Moteur aussi, oui. Je ne sais pas, parce que ton nom... Tout à l'heure, on parlait de ça. Je ne sais plus quand est-ce que j'ai entendu ton nom la première fois. Tu n'as pas été sur TMC à un moment ? Tu n'as pas fait de TMC avec Jandry, non ? J'ai fait sur TMC. Non, pas TMC. TMC, on a fait des trucs. Parce qu'à un moment, TMC, NT1, c'était les chaînes du groupe. Oui, et puis ils diffusaient le kart. J'ai fait du foot pour... Ah, on faisait... Pour eux, on faisait le... Mais c'était NT1. On faisait le... NT1, si, oui. C'était la formule, le truc qui a craché, là. Le A1GP, non ? Le A1GP, exactement. Avec les pays. C'est pour ça que ça me rappelait quelque chose. A1GP, exactement. On avait fait ça pour NT1 ou RMC. Ouais, TMC. C'était assez drôle. C'était marrant comme concept. C'était marrant. Ils n'ont pas touché un centime. C'était marrant, ouais. Mais, ouais. Et du tout dans ta... Emmanuel, il a plein de questions. Ah oui, OK. Il y en a au moins un. Il y avait l'acteur. Je t'ai posé la question. Tu ne fais même pas les montages d'interviews, etc. Mais, en fait, Yannos, il parlait des interviews que Pathéphile font eux-mêmes. Ah, c'est pas moi qui les monte. C'est Pathéphile. Non, non, il y a les monteurs. Non, non, non. Non, non. D'accord. Moi, je m'occupe des directs déjà, ça suffit. Non, non. De toute façon, c'est les interviews de Pathéphile. Si je les montrais, elles ne dureraient pas un quart d'heure. Tu feras un queutage. T'attac, allez, il y a deux secondes. Salut. Ça serait violent. Non, non, non. D'ailleurs, c'est quasiment pas monté parce que toutes les interviews qu'ils font, on les a quasiment en temps réel. Il n'y a pas remontage. Il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup de grand-chose à faire. Il n'y a rien. Et du coup, tu dis, tu montes, à la fin du direct, direct, tu montes la rediffusion dans la foulée. C'est-à-dire, les trois heures du mat, peu importe. Oui, oui. J'ai une heure de... Enfin, même pendant toute la course, je fais ce qu'on appelle des cue points. C'est-à-dire que toutes les pubs américaines, tous les départs pubs et tous les retours pubs américains. Oui. Et en général, toutes les six minutes, je parle à Pâtéphile et aux commentateurs turcs et je leur demande de faire un silence. Donc, à vous d'essayer de repérer ces moments-là. Et moi, je note tout ça. Et donc, je dis, voilà, silence à tel endroit, silence à tel endroit. On en est là au classement. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce segment ? Donc, c'est des segments qui, en général, pendant cinq à sept minutes. Et ensuite, je fais un choix sur les segments importants pour en faire un résumé, les nouveaux résumés qui font une heure et quart. Donc, forcément, il manque des choses. Forcément, il manque des choses. C'est obligatoire. Malheureusement, on ne peut pas faire autrement. Mais voilà. Oui, ça vaut plus bien. Ça vaut plus bien. Donc, j'ai à peu près une heure de taf une fois qu'on a rendu l'antenne. Ça, c'est génial. Et à côté de ça, tu fais le bowling et l'haltérophilie. Je fais le curling. Comment tu fais pour rester ? Parce qu'il y a des fois, tu te tapes du snooker comme ça pendant des heures. Avec, tu vois, une action très limitée en piste. Tu vois, c'est... Comment tu fais pour ne pas piquer du nez ? Tu vois, pour rester pendant des heures comme ça devant ton truc. Déjà, j'ai du travail. Oui, ça, je veux bien te croire. Tu vois, tu as fait un... Déjà, j'ai du piqué comme ça sur la table. C'est un truc... Des fois, c'est compliqué à suivre. Un concours complet. Quand tu es dedans, ça va. Sincèrement, quand tu es dedans, tu sais ce que tu as à faire. Et puis, on est nombreux en région. Oui, vous êtes plusieurs. Il y a des collègues avec toi. Alors, à Abbé, on est très peu nombreux. Mais à Eurosport, on est nombreux. Est-ce que tu as des sports que tu as, du coup, découverts comme ça ? Et qui, du coup, t'ont plu ? Ouais, et puis qui t'ont plu. Tu as dit, tiens, c'est pas mal votre truc. Ouais, snooker. Snooker, ça peut être sympa, parce que ça ne dure pas trop longtemps. Ouais, ouais. Non, après, sport méca, j'ai toujours aimé ça. Non, je n'ai rien découvert. Non, là, j'ai fait haltérophilie la semaine dernière. Bon, c'est pas pareil. Haltérophilie féminine, c'est définitivement pas mon truc. Déjà, le masculin non plus. Ah, non, mais là, c'est extraordinaire. Là, je passe mon tour. Il y a eu des tics d'audience. J'imagine. Ouais, mais tu vois, mais est-ce que ça, tu vois, bon, après, tu n'as pas accès aux chiffres, je pense, mais est-ce que ça reste intéressant, tu vois, pour Eurosport de diffuser ce genre de truc ? Eurosport, c'est un groupe international. Ouais, ouais. Tu vois, l'haltérophilie, là, j'étais étonné que ce soit diffusé en France. Moi aussi, le... Je pense que dans les pays de l'Est, ça cartonne. Tu vois, par exemple, on a les droits du tennis de tout l'ATP sur la Russie. Donc, sur la Russie, on va faire tous les grands tournois de tennis, mais qu'on ne diffusera jamais sur la France, parce que déjà, il n'y a pas les droits sur la France. Ah, ok. Mais oui, non, tu as des sports qui sont diffusés que dans certains pays et pas dans d'autres. Moi, je vais poser une question à la con. Il y a un moment donné, tu as eu une nouvelle boîte. Tu avais fait des photos. Tu as posté sur ta page, un nouvel outil que tu as reçu. Ah, une machine. Une nouvelle machine. C'est une machine qui sert à faire des ralentis, qui sert à faire des clips, qui sert à faire... qui sert à isoler des parties. C'est ce que je fais. Tu vois, quand on prend la NASCAR, en général, on prend en différé, parce que nous, à chaque fois, on nous fait prendre vers... Pour une course, on annonce 20h, on prend, il est 20h03, il y a déjà eu l'hymne, il y a déjà eu... Et donc, du coup, je fais en décalé. J'ai réduit les pubs américaines pour que ça s'enchaîne un peu mieux. Et en général, pour rattraper... On rattrape, en général, le direct, même si on n'est pas en vrai direct, on a un petit décalage, au moment où les voitures sortent des standards pour se mettre en place. C'est le moment où on rattrape, où on est à quasiment temps réel. Est-ce que Pat et Phil, pour les informations, je ne sais pas si tu sais, ils ont des infos qui tombent, machin, une pénalité, etc. Comment ils savent tout ça ? Eh bien, alors, ils ont plusieurs canaux. Ils écoutent les Américains. Ils ont les Américains dans l'oreille. Les Américains ont des infos. Donc, c'est dur, parce qu'il faut qu'ils commentent et en même temps, ils écoutent. Donc, c'est un vrai taf. C'est très compliqué. Ils ont le tour par tour. Alors, on a un tour par tour en ce moment. Depuis qu'il y a le Covid, il n'y a plus de salle de presse. Ils ont fait une salle de presse virtuelle qui nous permet d'avoir le tour par tour avec des infos. Alors, c'est des infos quand même assez limitées. Je pense qu'il y a la même chose sur le NASCAR.com. Il ne va pas y avoir une très grosse différence. Je pense peut-être que c'est rafraîchi un peu plus souvent. Et encore, je ne suis pas sûr, parce que parfois, pendant trois tours, il ne se passe rien. Après, ça rafraîchit d'un seul coup. Et puis, ils m'ont moi, parce que du coup, pendant toute la course, moi, j'écoute les Américains. En fait, j'ai un casque. J'ai une oreille avec les Américains, une oreille avec eux. Et du coup, moi, je leur annonce tout ce qui va se passer. Donc, quand il y a une radio, je leur dis qu'elle bouge dans 30 secondes, qu'elle bouge en 20, qu'elle bouge qui dit ça dans 10. Voilà. Donc, j'essaie de leur annoncer les trucs. Tu es leur assistant premier, quoi. Ce n'est pas un boulot d'assistant, en fait. C'est un travail de... C'est ce qu'on dit. On appelle ça chef d'édition. Alors, vraiment, un chef d'édition, c'est le patron des journalistes qui leur dit ce qu'ils doivent dire, ce qu'ils doivent faire. On n'a pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent faire. Et par contre, je décide de... de ce qu'on va passer à l'antenne. Si une radio n'est pas intéressante, je peux ne pas la passer. On a un gros souci sur les radios. C'est Jeff Gordon qui, quand il commente, parle sur deux radios sur trois. Donc, je ne peux pas les passer parce que lui, il s'en fout. Donc, on lui annonce à Gordon. On lui dit, il y a une radio de machin dans 10 secondes. Mais Gordon, il s'en fout. Il parle. Et comme nous, tout ça nous arrive mélangé. Si je mets la radio, je mets aussi Jeff Gordon. C'est pourri. Donc, c'est pourri. Donc, on ne le fait pas. Voilà. Et après, il parle sur l'essentiel des radios. C'est insuperable. C'est insuperable. Du coup, il y a un décalage avec le live américain et le live français, non ? Oui. Il y a quelques secondes. Alors, on est... Alors, normalement, moi, je pense que eux nous font déjà un décalage à la source. OK. Je pense que depuis l'histoire du sein de Janet Jackson, il y a un décalage toujours. Ils avaient dit que c'était 5 secondes, je crois, de décalage. Exactement. Qu'est-ce que je raconte sur Facebook ? Non, tu racontes rien. Je regarde si... Oui, c'était au Super Bowl, l'histoire. C'est ça, c'était... Oui, exactement. Donc, déjà, eux mettent... Je ne sais pas combien ils mettent, mais je pense qu'ils ont bien 30 secondes de décalage. Ah, OK. Ensuite, donc, nous, on a la montée-descendre satellite, ce qui nous met vite 3-4 secondes en plus. Et puis, donc, nous, on rajoute... Alors, ça a plusieurs avantages. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais on rajoute 45 secondes. Ça a un gros avantage pour moi technique. S'il y a un gros souci, je le vois arriver 45 secondes avant. Donc, en général, du coup, vous, le souci, vous ne le voyez pas. Ou alors, si vous le voyez, c'est que je n'ai pas pu faire autrement. Ça a un autre avantage, c'est que le tour par tour, justement, il n'est pas en temps réel. Et quand on met 45 secondes de différé, ça tombe quasiment pile pour pâter le fil, ce qui fait que quand les voitures passent la ligne, ils le voient quasiment en temps réel sur le temps. Et ensuite, depuis les attentats, le CSA recommande à tous les directs d'avoir un décalage au cas où il se passe quelque chose qu'on ne le montre pas à l'écran. OK. C'est pour ça que vous voyez que la plupart des émissions de TF1, vous ne verrez quasiment plus jamais le logo direct parce que tout est différé d'au moins une minute à trois minutes au cas où, surtout les émissions en public, au cas où il y a un souci. D'ailleurs, on ne sait même plus ce qui est en direct ou en mini différé de ce qui est vraiment... Les commentateurs, les journalistes vont te dire qu'on est en direct de... Mais sincèrement, une minute de différé, c'est comme si tu étais en direct. C'est pareil. Tu n'as rien. Lucaré a fini P6 pour info. Donc, il n'a pas gagné avec sa voiture frascar. Dommage. Voilà. C'est ce qu'on sort. Laurent ne voulait pas que je lui fasse de quiz sport mécanique. Est-ce que les amis dans le chat voulaient qu'un jour ils reviennent et qu'ils fassent un quiz sport mécanique ? parce que Adrien et Anthony ils ont fait tous les deux. Un quiz curling. Un quiz curling. Je ne sais pas. Attends, je vais essayer de trouver une question comme ça. Non, non, mais il faut que tu te fasses des questions hyper... Enfin, tu vois, des champions, des trucs, mais je n'ai aucune culture. Si tu me fais comme Anthony, qui a gagné en 56 avec une voiture rouge sur trois roues, tu ne peux pas te dire. Anthony en NASCAR, il s'est fait exploser. Non, il s'est fait exploser, mais là, quand même, moi, je ne suis pas Christian Courtel. Demande-moi qui a gagné le grand prix de Formule 1 la dernière fois et sinon... J'ai une culture qui est... Je suis passionné, mais je ne retiens pas. Voilà, si je vais... Tu peux me demander des champions, des vainqueurs du Daytona 500, des trucs sur lesquels j'ai bossé, je peux amener le reste. Tiens, justement, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce que tu as vu ? Les trucs qui t'ont le plus marqué à l'image. À l'image ? Un événement, une course, quelque chose... Est-ce qu'il y a un événement ou des qui t'ont dit putain, là, c'est énorme ce qui se passe ? Sur lesquels je bossais ? Ouais. Ce n'est pas un super souvenir, mais tout s'est bien passé. C'était sur une course de champ de car. Ouais. Les parents de Sébastien Brodet qui étaient au Mans n'avaient pas la chaîne. Et ils se sont dit tiens, au lieu de dépenser 3,50 euros par mois, on va faire des allers-retours à Paris pour aller regarder la course en direct en régie. Pourquoi pas ? C'est un concept. C'est un concept. Et sur une course, je ne saurais pas dire laquelle. C'était une routière. Je me rappelle. le papa Patrick Brodet est en cabine avec Pat et Phil. Moi, je suis en régie assis à côté de la maman de Sébastien. Et là, Sébastien, il y a un énorme crash. Ouais. Et Sébastien ne bouge pas. Et à la radio, on entend qu'on parle de Sébastien et Sébastien ne répond pas. Et là, je suis à côté de sa mère et je me dis qu'est-ce qui se passe ? Et heureusement, voilà, 30 secondes après, Sébastien, c'est bon, tout va bien, machin. Mais là, je me suis senti... J'ai dit, merde, ça y est, c'est un truc... Ah là, il y a eu un moment de flottement. Ah ouais, j'ai eu un gros moment dur, là. Donc ça, c'est un des moments qui m'a marqué. J'ai fait quelques morts en direct. T'as pas eu... Oui, t'as pas eu Gringwood, toi. T'as dû avoir Weldon, non ? Non. Non, j'ai pas eu Weldon. Weldon, c'était déjà sur Canal. C'est 2011, déjà à l'époque. C'était sur Canal ou c'était sur MotorSté. Non, c'était sur MotorSté. Canal, c'était sur MotorSté, je crois, avec Montoya, dans le retour. MotorSté, oui. Non, je sais plus qui j'ai eu. J'en ai eu en F1Bot, j'en ai eu en... Mais bon, c'est des moments que... Ouais, c'est compliqué. Super vite. Super vite. Parce que techniquement, c'est hyper galère parce que tu dois prendre des décisions rapidement. T'as tes journalistes qui ne savent plus quoi dire. Qui ne savent plus quoi dire. Ouais, donc c'est un peu... C'est un peu... Et des fois, comme ça, quand tu as... Comme tu dis, les mecs, ils ont un blanc. Est-ce que des fois, c'est arrivé comme ça que le mec, il commente et un gros blanc, il ne sait plus quoi. Genre devant le snooker, tu vois. Putain, mais... Sur le snooker, oui, ça arrive. Les mecs, ils n'ont plus grand-chose à dire. Et puis, ben voilà. Et le vélo aussi, je pense. Et le vélo, pareil. Ah non, non, vélo, il y a des vrais passionnés qui commentent le vélo. Non, non, non. Il y a des vrais, vrais passionnés sur le vélo. Tu l'entends. Quand tu arrives autour de France, tu vois, Thomas Vaucler, il trouve toujours un truc à dire. Et puis, sur le vélo, de toute façon, tu as la radio du tour. Oui. Donc, il calimente constamment l'information et donc, le journaliste l'entend. Et donc, s'il ne sait plus quoi dire, il écoute radio tour. Il a juste à piocher dedans et puis, c'est bon. Et voilà, c'est ça, il chope des infos. Tu ne remarques même pas qu'il avait eu un blanc. Ah oui. Non, non, et puis, de temps en temps, les blancs, ça fait du bien, tu vois. Enfin, en sport auto, sur une caméra embarquée, c'est bien de laisser vivre un peu la Corse. C'est quoi ton plus gros loupé ? Moi, techniquement ? Oui. Ah, j'en ai eu un. Il y en a eu un en régie, mais ce n'était pas de ma faute chez Eurosport où on prend l'antenne sur du snooker et le mec au mélangeur se plante et il balance du ski. Ça a été assez drôle. Moi, en loupé, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah ouais, alors, non, ce n'était pas de ma faute. Mais le plus gros loupé que j'ai eu, c'est justement la machine dont tu parles, enfin, celle qu'on a à AB en ce moment, pas la nouvelle. Ah oui. C'était sur une course en différé. Et donc, dans la machine, il y avait, c'est ce qu'on appelle un clip avec un in et un out, le début de la course, la fin de la course et la machine plante pendant le direct. Et cette machine, on a découvert qu'il lui arrive quand elle plante d'aller se mettre sur la dernière image du clip. Et pas de bol, la dernière image du clip, c'était le mec qui gagnait avec la coupe. C'est horrible. Et là, c'est horrible. Et là, c'est horrible. Et là, c'est horrible. Parce que déjà, tu ne sais plus où tu en étais dans la course. Il faut que tu retrouves l'endroit. Tu es à l'antenne. Donc là, tu balances la pub tout de suite. Tu as tes journalistes qui rament pour essayer de trouver une excuse de ce que tu es en train de voir. Ah, bon, on revoit les images de la victoire d'il y a sept ans. Mais de moi, moi, les erreurs que j'ai pu faire, si on a eu... Après, des petits trucs. Par exemple, des fois, tu mets peut-être le son des Américains. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est l'aginaire du sang, ça. Ça, c'est l'aginaire du sang. C'est pas toi. Non, non, il y en a. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Ça dépend, parce que tu sais, parfois, ils lèvent... Alors, de temps en temps, on a les Américains qui se plantent et qui nous balancent les Anglais dans la version internationale. Donc toi, tu as juste le bruit des moteurs et puis d'un seul coup, tu as les Américains qui arrivent. Ça, on l'entend, ça. Ça, souvent, retour de pub, généralement et puis ils balancent les sponsors en même temps. Ça, ils nous font souvent ça. Ils nous balancent la pub de ce qu'il y a après, voire tout de suite après le baseball et puis ils s'en rendent compte au bout d'une ou deux secondes et puis ils te le coupent. Ça, en ce moment, ils nous le font pas mal. Donc moi, du coup, sur les 45 secondes, je les enlève. Après, mais je ne sais pas si toi, si tu dois le savoir, mais tu sais, dans les interviews d'après-course, quand ils citent les sponsors, souvent, Patefile, ils ne les disent pas parce qu'il y a toujours la règle, il faut dire trois sponsors, non, c'est ça ? Non, ça, c'est en français. Mais de toute façon, on ne va pas traduire les sponsors. Aucun dans les règles. Ils me font rire, des fois, ils traduisent, mais ils disent la barre chocolat et tout ça. Mais le fait de dire plusieurs sponsors, c'est pour éviter de faire de la publicité, tu vois, si tu commences à dire Twix, il ne faut pas que tu aies M&M's qui portent plainte en disant vous avez fait de la publicité, machin, tu cites plusieurs marques et du coup, voilà. Je ne pense pas qu'on a un jour des problèmes à tout de ça. Ça, franchement, toi qui es de la télé, le truc à chaque fois, il nous bassine avec le truc des marques. Il y a vraiment des juristes qui portent plainte dès que tu dis que Twix. Non, mais le CSA, le CSA peut tomber dessus. Le CSA ? Je travaille sept mois dans une radio, le CSA, il est à cheval sur ça. Et il surveille tout ça. Après, ça peut être de la publicité masquée, tu vois. Déguisée, La publicité déguisée. Et puis, dans un sens, tu vois, tu t'amuses à dire Mars. OK, Mars, filez-nous du pognon, on va dire votre marque. Mars, il ne s'amuse pas à dire automoto la chaîne. Oui. Alors, il y a quelques questions sympathiques. Alors, attention, Maxime dit, par moment, Pat ou Phil, raconte un truc quelques secondes et quelques secondes après, Phil ou Pat, inversement, raconte la même chose. Ils ne s'entendent pas ? Je s'entends, ils ne s'écoutent pas. C'est assez autre chose. Et habituellement, nous, on rigole beaucoup parce qu'en général, quand pas très peu de ce que vient de dire Phil, Phil, il part dans ce qu'on appelle les ordres, c'est-à-dire on parle entre nous, vous ne l'entendez pas. Il fait, oui, c'est pas comme si je venais de le dire. Puis après, du coup, on est parti pendant 5 minutes à dire n'importe quoi, à dire, de toute façon, ils s'en foutent de ce que tu racontes, c'est lui la star. Enfin, voilà. Mais oui, ça leur arrive très régulièrement. Ça leur arrive très régulièrement parce qu'ils ne s'écoutent pas tout le temps. Parce que justement, ils écoutent les Américains. Donc, tu vois, ils pensent avoir une info, ils la donnent, l'autre ne l'a pas entendue, il la ressent un quart d'heure après. Mais des fois, j'ai l'impression d'entendre des sourires au micro. C'est genre... C'est sûr. Des fois, t'entends. Bien sûr. T'entends ça, des fois, au micro. Alors, je ne sais pas, tu coupes, la génération, ils coupent le son quand ils ne disent rien ? Il y a des cuts ? Ah non, non, ils sont tout le temps ouverts. Ils sont tout le temps ouverts, sauf quand ils ont envie de s'éteindre. Donc, ils appuient sur le bouton rouge et ça coûte. Et ils ont un autre bouton qui s'appelle le secret qui leur permet de parler entre eux et de parler à la régie. Voilà. C'est un bouton, tu appuies dessus, quand tu le relâches, tu reviens à l'antenne. Du coup, quand il y a des blancs, parfois, ils doivent être en mode secret. Ils parlent de toi ou ils vont tailler entre eux. Oui, c'est ça. Ou parfois, c'est juste qu'ils ont besoin de boire un coup ou parfois, on discute entre nous pour tailler ou pour une info importante. Tu vois, par exemple, je vais leur dire, voilà, on a un souci dans 30 secondes, il y a un problème ou il y a l'interview dans 20 secondes ou on a un souci avec la pub, on décale un peu. Voilà. Donc, oui, de tout en temps, on a des trucs nécessaires. Et ton ressenti par rapport à d'autres commentateurs, par exemple, avec Adrien Paviot ou tu as fait aussi les 24 heures de Daytona donc il y a d'autres commentateurs qui sont venus. Ça se passe de la même façon. Ils ont tous la même aisance avec les outils, tout ça ? Ah, avec les outils, oui, ils ont tous la même aisance avec les outils. Avec la technique, ils bossent tous pareil. Après, après, Pate et Fils, c'est du show, c'est du spectacle. Voilà, c'est pour ça qu'ils ne sont d'ailleurs pas aussi à l'aise sur d'autres courses, tu vois, les 24 heures de Daytona, ils n'étaient pas à l'aise. Il a fallu qu'ils le préparent vraiment à l'avance et pour eux, c'était top, tu vois, c'était sympa d'essayer quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas leur aînement. Ils sont plus dans le show qu'on a Nascar, quoi. Ils ont vachement vulgarisé de la Nascar. Franchement, moi, j'ai commencé à la regarder sur Eurosport années 90. C'était Nicolas Souchon qui faisait ça à l'époque. Très sympa, monsieur, je pense. Mais tu vois, des fois, ils s'emmerdaient. Mais vraiment, tu sentais que c'était pas... C'était long, quoi, vraiment. Et tu vois, quand ils ont commencé Pate et Fils, tu vois, ils ont vulgarisé le truc, tu vois. Ils ont affalé les cons un peu à appeler. Tu vois, à appeler les mecs par leur prénom. Tu vois, les pilotes, c'était pas le 23, c'était Bouba Wallace. Tu sais, enfin, ça vraiment, ils ont vraiment œuvré pour ça. Comme tu dis, c'est moins pointu qu'Adrien ou que quand tu fais venir Frédéric Gabillon, tu vois. Les mecs, ils sont dans le truc, quoi. On est face à deux animateurs. On n'est pas face à un journaliste, à un consultant. Les mecs, ils ont vraiment construit un truc. Ah oui, bien sûr. Parce que quand tu vois la NASCAR pour la France, c'est quand même le sport mécanique le moins populaire que tu pouvais trouver. il y a tout pour que ça ne plaise pas. Il y a tout pour que ça ne plaise pas. Parce qu'encore, l'Indycar, l'Indycar, tu avais des Français qui y allaient, ça ressemblait à la Formule 1, tu vois, un petit peu à la NASCAR. Quand tu vends le truc comme ça, attends, on va regarder un truc avec des muscle cars qui tourneront pendant trois heures avec des Américains qui ne savent même pas où est la France. Eh bonjour. Il faut se prendre au jeu. Je pense que c'est tout sport mécanique. Quelqu'un qui a jamais rien à faire, le jouer regarde, regarde quelques courses le jour où tu auras compris qui est champion, qui est en train de monter, qui est pote avec, qui déteste machin. Après, tu te raconteras ta petite histoire pendant la course et ça sera vachement plus sympa. Exactement. C'est clair. Exactement. Je ne me souviens plus de ma question. Voilà. Allô ? Je peux te faire une autre réponse si tu veux. On n'a plus de question. Tu as des anecdotes sympas ? Tu l'as déjà posé, ça va. Des anecdotes sympas ? Au moment où tu t'es marré et tout pendant. Voilà, c'était impossible de se calmer, de se marrer pendant une demi-heure. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé, mais je crois qu'il y a une dizaine d'années, j'ai dû rentrer dans la cabine, j'avais trouvé un masque de catcheur, de Ray Mysterio. Je pense que je m'étais mis à moitié à poil et j'avais mis ce masque et je suis rentré dans la cabine. ça, c'est les vannes qu'on fait sur les... Ah, on n'en fait plus trop maintenant, mais c'était à chaque fois pour la dernière de la saison, ça se terminait toujours avec une connerie en fait en cabine. Donc, il y a eu à un moment, ils se sont pris une douche de confettis, il y a eu aussi, on a tout éteint, tout éteint, le temps que rend l'antenne, on a tout éteint et on s'est barré. Ils sont sortis de la cabine, tout était éteint et il n'y avait plus personne. Ils ont un contact visuel avec toi ? Alors, pas dans cette régie. En fait, il y a une vitre mais la vitre donne sur des baies techniques. On n'a pas de contact. Alors, moi, je les vois, forcément, il y a la caméra. Si moi, je veux les voir, soit j'ouvre la porte, soit je vais me mettre devant la vitre. Mais en général, on communique par micro. Tu te mets devant la vitre pour les faire chier, juste tu te mets comme ça ? Ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Il y a Bumdraffine TV qui te dit que ça intéresse vraiment à chaque fois que Phil parle de catch. Est-ce que ça intéresse les femmes de NASCAR ? C'est un sport américain. C'est pareil, le catch, c'est... Ah oui, ça y est, je me souviens de ma question. Ça y est, elle est parfaite. Ah, pour la vache. Ma question, elle est revenue. Non, vas-y. Donc, je l'aurais oublié. Mais du coup, oui, après, pour revenir, le mec qui arrive trop en retard, pour revenir au fait qu'ils aient commenté l'endurance, c'est vrai que ce n'est pas étonnant en même temps qu'ils ne soient pas l'aide fait 20 ans, plus de 20 ans qu'ils la commentent. Donc, quand tu arrives sur... Parce qu'elle est en endurance, ça n'a rien à voir. Quand tu arrives sur l'endurance, la première fois, et qu'ils ne connaissent rien, ils commencent par les bases, comme tout le monde. Et du coup, c'est sûr que ça a dû se ressentir un petit peu. Pat Angélie, je l'avais écouté, il se débrouillait plutôt bien. Il était avec Guénaël, je crois, au tout premier live, aux toutes premières heures. Et Philippe Chirot aussi, il apprenait plein de choses sur le tas. C'était vachement sympa. Philippe est beaucoup plus pointu en sport méca que Pat. Philippe a fait beaucoup de choses. Il a bossé sur l'autosport académie, il a fait beaucoup de choses pour la FFSA, il a bossé pour Automoto, l'émission. Il est beaucoup plus pointu. Pat, il vient plus du monde du basket, il est fan de foot. Donc voilà. Oui, enfin voilà. Enfin, je parle en commentaire de sport. Mais sinon, oui, effectivement, il est fan de la radio. Ils ont des... Parce qu'une fois, j'ai vu Pat avec une miniature de De La Rnart Senior. Il ne collectionne pas les miniatures. Une fois, j'avais vu ça, il était avec une miniature. Je sais que Philippe doit en avoir quelques-unes aussi. Il a bien avoir des répliques de casques aussi. Pat, je pense moins. Forcément, il doit avoir une miniature de NASCAR comme on en a tous. Je dois en avoir qui traînent quelque part. Mais oui, forcément, dès que tu vas sur un circuit, qu'est-ce que tu ramènes ? Une petite miniature, une casquette et des kilos. Et des kilos. C'est quoi l'endroit où tu as préféré manger aux Etats-Unis quand tu as fait un... Pas un voyage privé, quand tu as fait un voyage... NASCAR ? Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits. Non, on ne va rester pas très loin des circuits parce que sinon, après, on est limite sur le privé. Mais il y a un hôtel. Il y a un resto à Daytona qui s'appelle... Oh mince. Ah, punaise. C'est une déco NASCAR à 100%. Tu manges dans des bagnoles. Comment s'appelle ce bar ? Il n'est pas très loin de la plage. Alors, tu bouves super mal. Tu bois de la bière et tu te demandes pourquoi ils appellent ça de la bière. Et ça s'appelle... Attends, il faut que je vous trouve le nom. C'est ce que j'y suis allé la dernière fois. 2017. 2017. Voilà. C'est ce bar-là qui s'appelle le cruising café. D'accord. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voulez. L'entrée du cruising café. OK. Voilà. Et c'est... Ah ben, c'est 100% américain. Enfin, j'ai des photos de l'intérieur mais je ne peux pas les montrer. Mais voilà, c'est très, très drôle. Tu as tout le côté américain ridicule. Alors, tu as des écrans partout. Donc, pour regarder la course, c'est... Pour les femmes, c'est top. C'est un des bars qui est aussi pris d'assaut pendant les spring breaks parce qu'à Daytona, il y a deux ans où il se passe des trucs. C'est le Daytona 500 et le spring break le reste du temps. C'est la plage. Voilà. C'est pas la folie. Et ouais, j'aime beaucoup ce bar et j'ai un souvenir d'une serveuse improbable qui dansait sur les tables et... Ouais. Qui a beaucoup fait rire. Qui s'appelait Eyes. Donc, ouais, là, et puis après, sinon, Charles... Attends, Miami, Miami, Miami. Non, Miami, à côté du circuit, ça fait quand même pas rêver. Non. Je sais pas si... Ouais, non, Miami... C'est l'enfer. Tu quittes le circuit, t'arrives sur des motels, il n'y a vraiment rien d'excitant. Il n'y a vraiment rien d'excitant. Il faut faire une heure de route et aller à Miami. Ouais, c'est ça. Ouais. Et Charlotte, Charlotte, si, j'ai le bon souvenir de restos, mais pareil, c'était pas à côté du chien. Ah, mais là, c'est le folklore, quoi. C'est la NASCAR, quoi. Tu sais, t'as les usines pas loin. Je pense que c'est plus typique du sport mécanique. Ouais, et puis tu vas manger dans les restos des pilotes, donc c'est sympa. Ouais. j'ai le côté un peu rigolo. tu manges un truc de tacos et puis t'apprends que le bordel, c'est à Jimmy Johnson, enfin, c'est un peu grave. Mais ouais, ouais, non, à Daytona, il faut aller au cruising café. Je pense qu'il faut aller au cruising café, c'est indispensable. Tout fan de la NASCAR, il doit y aller. Est-ce que t'as un pilote préféré ? J'ai pas un pilote préféré, j'ai des pilotes que j'aime bien et des pilotes que j'aime bien détester. Même si j'ai rien compris. Comme nous, parce que... Voilà, le 2, le 22, voilà, j'aime bien les détester, mais j'ai rien contre eux, c'est des bons pilotes. On les connaît pas les mecs, donc nous aussi, quand on dit qu'on aime pas trop un tel, on s'en fout, en fait, c'est pas le problème de dire. Exactement. Et puis voilà, il y a des pilotes que je pensais jamais aimer et je les ai rencontrés et je me suis dit « Putain, ce mec est adorable, ce mec est génial » et voilà, tu vois, c'est Jimmy Johnson, pendant longtemps, je l'ai détesté parce que j'ai toujours détesté les mecs qui gagnaient tout le temps, comme les Schumacher, les machins. Et puis, le jour où je l'ai croisé, je me rappelle, 2013, en salle de presse à Daytona, j'ai eu devant moi un humain super sympa qui était tout seul, personne lui parlait, qui avait l'air de s'ennuyer et qui était trop content de voir quelqu'un et de lui sourire. Enfin, tu vois, je dis « Bon, très bien ». Donc voilà, oui, je n'ai rien contre eux. Vous avez fait beaucoup d'interviews de pilotes et tu étais là avec Pat et Fil quand vous faisiez les interviews ? Pas forcément. J'ai dû assister à certaines interviews, j'en ai fait moins de mon côté aussi. Mais non, je n'ai pas forcément. En général, quand Pat et Fil font des interviews, ils sont avec un cadreur de la chaîne et moi, je fais ma vie, je fais autre chose. D'accord. Ça fait partie de leur boulot, ils font leur truc et puis toi, tu badrouilles. Exactement. Exactement. Moi, je fais ma vie. Et c'est lequel pilote avec lequel tu as le plus sympathisé avec Jimmy Johnson ? Il y en a eu d'autres ? Alors, ce n'est pas que j'ai sympathisé, mais les pilotes avec qui je garde des bons souvenirs de contact en récents. Parce que le meilleur contact que j'ai eu, c'est Bobby Lamonti et de loin. Ah oui ? Vraiment, de loin, c'est resté, on reste en contact. On souhaite un joyeux Noël, une bonne année, un bon anniversaire. Quand il vient à Paris, on va faire un resto. Voilà, Bobby Lamonti, c'est vraiment un super contact. des pilotes, si, Jeff Gordon, j'avais bien aimé le rencontrer. En plus, c'était la dernière fois que je l'ai vu, c'est la dernière fois qu'il roulait, j'avais été à Miami pour voir sa dernière fois. Tu avais une 15. Exactement. Les frères Bush, moi, j'aime bien. Il y en a un dont tu dis qu'on aime bien ne pas aimer. Ouais, Kyle. Non, c'est toujours. C'est marrant, parce que lui, son fou, je pense aussi, tu vois, c'est un mec... Non, mais c'est son personnage, en plus. Enfin, tu vois, en plus, le mec est adorable. Enfin, tu vois, quand il est dans sa caisse, il voit un fan sur le côté, il va sortir, il va lui situer sa casquette, il va... Voilà, ils ont leurs personnages. Comment dit, la NASCAR, c'est du sport mécanique, c'est surtout du show, quoi. Donc, voilà, il faut qu'il y ait des personnages, il faut qu'il y ait des gens qu'on déteste, il faut qu'il y ait des pilotes qu'on adore, il faut qu'il y ait la belle histoire, il faut qu'il y ait... Voilà. Là, ils vont essayer peut-être de nous raconter une belle histoire avec Joe Cobb, je n'y crois pas deux secondes, mais... Non. Mais voilà, ça sent le start and park et ces gens... Ah, on n'a pas été jusque-là, mais oui, je te dis, moi, pour moi, ça lui aura un quart d'heure, pour moi, elle va créer... ouf, dès qu'il y en aura un, elle sera impliquée dedans. Ouais, au drapeau de compétition, elle va disparaître. T'as la dégâtre, en plus. Mais je t'ai dit, ouais, t'as la dégâtre, et en plus, ça se trouve, elle va gagner, enfin, tu vois, c'était la dégâtre. Tu sais, tu me diras, il y a bien des mecs qui ont gagné l'euro million, c'est pas... ben voilà. McDoelle a bien gagné le Daytona 500, enfin, tu vois. Ouais, il a été plus proche qu'elle, mais... ouais, c'est un pilote qui a de l'expérience, quand même, qui sait bien se placer, je pense, aussi. McDoelle ou Jacob ? Non, McDoelle. Tu vois, on dit que tout le monde peut gagner, mais en réalité, c'est pas vraiment vrai, parce qu'il y a toujours les mêmes mecs qui arrivent bien à se placer, et toujours le gros style. C'est Danica Patrick, vous pouvez venir à Nascar aussi, Danica. Danica Patrick. Apparemment, Pat Angeli, elle adorait aussi, apparemment. Je sais plus l'interview qu'il avait. Tu le vois, il boit ses parents, elle lui dirait, Pat, please, saute à poil dans la mer. Je pense qu'il le faisait. Il l'avait déjà fait avant. Tu vois, il est sous le charme complet, Danica Patrick. Après, il y a de quoi, je ne suis pas, c'est pas... Moi, j'ai beaucoup ri, parce que la première fois que je l'ai vue, elle sortait de sa voiture, elle enlève son casque et là, le brushing, nickel. On est aux Etats-Unis, il n'y a pas d'autres ça pour les Etats-Unis. Il n'y a que pour ça. La meuf, elle ne respire pas. Mais c'est dommage, tu vois, pour elle. Je pense qu'elle a vraiment, tu vois, je pense que maintenant, les prochaines femmes qui iront à Nascar auront plus de respect parce qu'elle est passée à gauche. Parce que vraiment, cette nana, elle n'a pris pas. Ah, elle aurait pu, elle aurait pu en gagnant. Elle a détruit à 500. Oui, elle est où elle fait la prole. Quand elle fait la prole, quand elle fait la prole. Elle finit cinquième, je crois, aussi. Elle aurait pu. Elle a dû faire une deuxième place aussi, je crois, j'ai un doute. Non, elle n'a jamais fait de top 5. Parce que moi, je n'y connais rien. Mais ouais, franchement, j'espère que tout ce qu'elle a suivi et tout ce qu'elle a fait bouger fera vraiment bouger des choses pour les suivantes. Parce qu'on voit maintenant, les jeunes, ils sont moins cons que les autres. Je pense qu'aujourd'hui, tu es plus à l'aise avec Elliot, Byron. Ah, ils sont préparés pour ça. C'est pas Del Senior et puis, tu vois, c'est pas pareil, je pense. Non, il n'y a plus d'alcool de contrebande à l'arrière de la voiture. C'est vrai, il n'y a pas vraiment le choix. Quand tu vois Larsson, ce qui lui est arrivé en disant un mot de travers, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, de toute façon. même s'ils ne pensent pas, ils vont quand même le dire que tout va bien. je ne sais pas si vous avez vu la série The Crew. Oui, je l'ai vu. Voilà, tu vois, le coup des sponsors, les machins, c'est tellement ça. Je l'adorais dedans. Ryan Blaney est très très bon dedans. Oui, il est très drôle. Il est très drôle. Il est très drôle. Mais c'est vrai que la série est sympa. Après, voilà. C'est pas la série du siècle, c'est rigolo. Le problème, c'est les rires enregistrées, tu vois. C'est casse-couille. C'est américain, tu vois. Mais c'est pas bête comme truc, quoi. C'est pas bête et c'est attachant. C'est très propre, c'est très... C'est très propre, oui. Question avant que j'oublie. On te voit faire des interviews, tu sais, avec William Byron ou quoi, tu assistes à des conférences de presse, c'est ça ? Alors, j'assiste à des conférences de presse, oui. Ça m'arrive, il y a des conférences de presse. Demande tes accès, tu pourrais y accéder, sincèrement. Tu demandes un accès à la NASCAR, mais bien, et tu auras accès aux conférences de presse. Mais quand on me voit avec Byron et tout ça, c'était grand... Il tombe de sa chaise. Il tombe de sa chaise. Si, 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 il faut que tu leur montes pas de blanche et ils vont te filer des accès et tu pourras accéder aux conférences de presse. Voilà, en général, on n'est pas nombreux. On est... Alors, ça dépend qui, quand tu as Johnson qui annonce qu'il arrête, oui, 50 personnes, 60 personnes. En général, on est moins de 10 moins de 10 à être là, quoi. Non, c'était quand on faisait la INASCAR et du coup, je voulais faire 2-3 interviews de pilote, histoire, et comme eux n'avaient rien à foutre, c'était beaucoup plus simple de les avoir. Ah oui. Forcément, Bobby Lavanti, c'était le premier, c'était le plus simple et puis ça me permettait derrière, dans un mail, de dire, voilà, on a eu Bobby Lavanti, on a eu Key Byron avec qui j'ai eu un super contact. Oui, j'ai vu ça. Suarez aussi, très sympa. Suarez, c'est ça, parce que, franchement, ce n'est pas trop difficile parce que, tu vois, c'est le seul non-américain du plateau et comme toi, tu es un média non-américain, il y a un petit lien qui se pisse. Il y a un commun quelque part. Exactement. Et en plus, c'est un latin. Exactement. Et puis, en plus, il y a un anglais et tu comprends tout ce qu'il dit. Oui, voilà. J'aime bien son accent anglais et mexicain, moi. Il est ultra facile à comprendre. Il est ultra facile à comprendre. Ah, ça, je viens de croire. C'est comme pareil à L'OZO aussi, quand il parle anglais, tu comprends tout. Même mon fils, tu vois, je pense CE1, je pense qu'il comprend qu'on ferme au pas. Je pense que c'est impressionnant. Fernando à un niveau CE1 en anglais. Ah bah oui, mais attends, tu l'entendais la dernière fois quand il est revenu là au barène qui a mis au V sur la grille. Attends, mais traduisez pas les mecs. C'est pas vrai. Ah bah c'est magnifique. Franchement, bah ouais. Bah non, tu viens de me clouer au sol, là. C'est vrai ? Je vais regarder. Je vais regarder. C'est pas une histoire d'agrétitation. Je t'expliquerai, bah c'est une mine, le NASCAR Média, le site NASCAR Média, c'est une mine d'infos. Alors ils sont parfois en retard sur plein de trucs, mais c'est une mine d'infos en stats, c'est le paradis pour Philippe, Philippe qui est fan de stats, c'est le paradis et puis ils te mettent ça à jour super vite. Non, non, et puis effectivement, t'as accès à toutes les conférences de presse qui en plus depuis le Covid maintenant se font en Zoom et donc t'as les codes Zoom, tu cliques dessus et tu peux t'enchaîner du jeudi au samedi parfois, et ben t'as toutes les confs et les confs d'après-course aussi avec les vainqueurs et tu peux accéder, tu peux poser ta question si t'as envie. Et tu peux enregistrer et la rediffuser par ton prof qu'on a derrière ? Alors, non seulement tu peux, mais en plus, eux le font pour toi et donc il suffit de faire ton après, une demi-heure après ou une heure après, il est disponible en téléchargement et en bonne qualité du coup parce que si toi tu as une chance sur deux que ça soit dégueulasse, putain, je me suis planté dans le son, j'ai pas le ventre. Donc là t'as un truc propre et eux que les films, eux que les films. C'est fou ça. Mais quand tu les as en off, les pilotes, ils sont vraiment différents ou pas ? Parce que c'est un stress américain, tu vois, les mecs qui sont là et quand il dit bonjour, il remercie déjà Kit Kat. Après, c'est comme Raphaël, Raphaël Lessarge du 4 fois, je vois un peu comment il est en off, tu vois, il se détente et puis dès que le live commence, il est beaucoup plus enjoué, il a un discours qui est bien, qui est bien. Qui est positif, c'est calibré. Il n'y a pas un mot et dès que tu commences à aller dans les détails où il n'a pas le droit d'aller, tout de suite, il sait comment réagir. Il sait t'emmener, il sait botter en touche facilement. Ils sont extrêmement rodés. T'écoutes les footballeurs à la mi-temps, c'est magnifique. Trois points et puis les matchs les uns après les autres et puis la star, c'est l'équipe. Et ça, je te les fais tous. En foot, c'est pareil, c'est ça. C'est ça. Et puis ils réfléchissent à ce qu'ils disent, c'est sacrif les yeux. Surtout, ces mecs-là, c'est les pires. Les mecs du PSG, c'est vraiment compliqué. Et après, souvent, c'est les plus gros qui sont entraînés parce que Jérémy Clemens, quand il a gagné sa course à Road America, c'est ce qu'il dit. Il dit, j'avais oublié qu'il fallait citer les sponsors. Il dit la moitié, il m'était sorti de la tête. Alors que les autres, ils sont tous entraînés, quand on est à 30e victoire. C'est sûr, Cahil Larson, c'est pas les sponsors à SIT qui vont les corcher. Merci, patron. Ah bah oui, Cahil Larson, ça va aller. Ah bah lui, c'est Henry Carson. J'espère qu'il va vite en trouver, mais bon. Vous avez des enjeux concernant... On dirait que les sponsors, surtout dans les divisions inférieures, il y en a de moins en moins. Ah bah parce que la crise... Oui, la crise. Ah oui. La crise, il y a moins de gens. Les audiences de la NASCAR sont quand même en baisse depuis des années. Ça se voit même sur place, les tribunes qui se vident et qui sont même enlevées. Quand tu vois qu'à Daytona, ils ont enlevé toute la tribune sur la ligne droite. Oui, c'est posé, Tu vois, c'est flippant quand même. C'est flippant, mais bon. En plus, tu vois, quand tu te rends compte que c'est... Enfin, quand tu as l'habitude d'aller voir de la Formule 1, un week-end de NASCAR, ce n'est pas cher. Ah bah oui, c'est sûr. Et tu veux avoir des super places pour 120. Je ne sais plus combien c'est parce que je ne les paye pas. J'en ai acheté une fois. Je n'aurais pas dû parce que la NASCAR nous enfilait, mais je crois que pour la course de Unlimited en 2013, j'avais dû payer 40 dollars, un truc comme ça. tu as des super places. Alors après, voilà, si tu as les places, après, si tu veux rentrer dans l'Infield, tu repayes. Si tu veux machin, tu repayes. Si tu veux manger un sandwich, tu coupes un bras. En plus, il est dégueu. Il est grave. Ça se tient bien. Oui, il est grave. Quand tu es dans l'Infield, c'est facile d'interpeller des pilotes ? Oui. C'est-à-dire que ceux qui passent dans l'Infield, ils savent qu'ils vont se faire interpeller. Là où c'est plus galère de les interpeller, c'est dans les stands. Lucas, tu as dû traîner pas mal dans les stands. Tu as des zones où c'est facile parce que c'est là où ils sont, ils restent entre eux et tout. c'est plus facile. Mais ça, comme tu dis, dans les stands, c'est chaud. Dans les stands, ils sont en train de bosser. Et puis normalement, dans les stands, il n'y a que les équipes et les journalistes. Et quand tu vas sur place, quand on te donne ton pass, je ne sais pas s'il faut avoir un autre pass. Je l'en ai reçu, là. Attends, je fais des coups de paix, là. Je cherche les autres pass. Ah, ils sont là. Non ? Ah, j'ai tout perdu. Les hot pass, les garage et le pizza. Ah, voilà, ils sont là. Ça, c'était Consos. Ok, Jacob. Tu vois, ça, c'était les hot de la finale de Miami. Alors, avec ceux-là, tu rentres. Parce qu'attends, tu ne rentres pas forcément dans les stands, mais il faut que tu aies le petit... Si, voilà, pour rentrer dans les stands, c'est ça. L'avantage du hot, c'est que tu peux aller dans les pits n'importe quand, même pendant les courses. avec les cold, tu peux aller dans les stands en dehors des courses. On a toujours des hot et donc, en général, moi, les courses, je les passe avec une équipe. Donc, la finale de Daytona... Avec laquelle vous, c'était ? Oui, Qui était champion. Je me suis dit, allez, je reste à... Et j'ai passé ma course assis sur le muret avec l'équipe. Et quand tu es journaliste, c'est génial. C'est énorme, oui. C'est énorme. Et puis, en plus, quand tu es avec l'équipe qui va être champion, tu vois, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et parce que ce n'était pas très cher, je n'en ai pas pris parce que j'étais avec l'équipe, mais tu as des casques aussi pour avoir les teams radio, non ? Je ne sais pas si tu les as. Oui, si, tu en as. Moi, je n'en ai jamais pris. Mais oui, soit tu les achètes, soit tu les loues d'ailleurs. Tu sais qu'ils avaient essayé de faire ça en Europe avec le Kangaroo TV, ça s'appelait. Ou quand tu allais sur un Grand Prix de Formule 1, ça te permettait d'avoir toutes les caméras et d'écouter les commentaires. Tu n'avais pas les radios. Ah oui. Et du coup, c'était... c'est... Pour les Américains, c'est génial. Si tu vas être vraiment dans la course, tu mets le casque et tu entends tout ce qui se passe. C'est top. C'est pour ça que nous, au sein de l'équipe, ils nous disaient de s'en servir le moins souvent de la radio parce qu'ils disent que tout le monde y accède. ils disent que ça se trouve. Ah bah ouais, c'est sûr que si Mme Michu qui est à l'étroit, rang 4, siège 8, elle entend ce que tu dis, tu peux être sûr que l'équipe d'à côté, ils écoutent ce que tu dis. C'est clair. Excellent. Excellent tout ça. Et tu as du bien, tu as du bien kiffer quand tu étais sur le muret avec les autres. Ah ouais, ça c'était, j'ai des souvenirs, le plus gros souvenir, c'était 2013 pour la course d'arcar où il y avait Julien Jousse et Michel Didier qui couraient. J'étais parti alors officiellement et officieusement et non, et pour AB Moteur et pour US Racing. On avait fait des petits sujets et Julien Jousse et Michel Didier. On faisait des petites pastilles tous les jours, leurs ressentis, leurs machins avant, après la course. et ce qui m'a marqué en premier, c'est le bruit des souffleuses. Hum, l'air quittant. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Quand ils passent devant toi, tu le sens. C'est des réacteurs. Mais non, mais tu es sur un aéroport avec trois avions en train de rouler. C'est... Et pourtant, Daytona, c'est pas petit. Ça fait un bordel et puis après, la première fois que tu vois passer les voitures, tu fais... Ouais, et moi, c'était que des essais. La première fois que je les ai vus passer, on essaie, tu fais... Ok. Ah ouais, tu te prends une vraie, vraie claque. La première fois, c'est impressionnant. C'est... Mais tu... Enfin, ça faisait presque dix ans que je bossais sur la NASCAR. J'ai redécouvert la NASCAR en étant sur place. C'est... C'est énorme. Pour tout fan de NASCAR, s'il a un jour la possibilité de le faire, franchement, il faut le faire. Ah ouais, bah... J'y retourne... J'y retournerai. Je suis jamais allé, mais il faudra que j'y aille un jour. Non, oui. Très temps. Mais tu vois, pareil, tu parles de ça, mais la formule E, tu vois, que j'ai fait deux fois à Paris, c'était sympa comme package parce que tu vois, c'est... Il y a ce côté... Tu vois, t'es en tribune, t'as les écrans géants, t'as... Il y a une vraie, pareil, tu peux aller dans les stands, enfin, ils ont vraiment voulu faire un truc vraiment à l'américaine. Et ça va très 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 bien. Moi, je sais que c'était très sympa pour aller dans l'épice. Ouais, ça vaut le coup. Par contre, comme tu dis, la bouffe, comme t'es aux Invalides, tu fais le resto italien à côté, les spaghettis bolo, 25 balles, les spaghettis, t'es mort. Mais tu vois, c'est... Mais c'est très sympa à faire. Et c'est moins beau, ouais. Ça fait plusieurs qu'on est ensemble. Ah, il faut y aller. On a une foudre. Ça bouge, on reste en train de... On commence à m'endormir, il y a Louis qui demandait est-ce que vous avez eu des baisses significatives d'audience pour les courses en semaine l'année dernière ? Apparemment, c'était un four aux USA. Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. En tout cas, s'ils le font plus, c'est qu'à mon avis, c'est qu'il... C'était surtout pour rattraper le... Pour rattraper. Mais tu vois, en tout cas, bravo, parce que tu vois, c'est quand même la seule série au monde qui a disputé toutes ces courses. Ça a été les premiers à recommencer surtout. 36 courses, comme c'est que l'Indycar était ridicule. Ils ont été quatre fois au même endroit et puis ils ont fait douze courses dans l'année, etc. La Formule 1, ils ont réussi à bricoler heureusement à la fin et la NASCAR peut faire 36 courses. C'est énorme. Ils ont accepté de la faire sans public dès le début. Ils se sont dit bon allez, on s'en fout, on y va. C'était énorme. Ce n'est pas bête, une bonne stratégie au final. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis, non, franchement, ils ont été beaucoup plus intelligents que les autres et ils ont fait ça surtout très très vite parce qu'il y a eu un mois d'interruption. Oui, un gros mois. Peut-être six semaines. Il y a quelques courses à Racing donc c'était de la merde et... Oui, c'était marrant. C'était marrant deux fois après c'était chiant et... Ça, c'était marrant mais après... C'était... La victoire de Timmy c'était sympa. Allez, juste pour celle-là à la dire. Après... Ouais, j'étais plus Byron mais bon. C'était le chanteau du confinement. Tu m'étonnes. Il a été à fond. Lui, il n'avait pas d'enfant pour les débrancher à l'ordi. C'est vrai que... Non, putain, quand tu vois Madi Benedetto qui a roulé en slip, c'était magique. C'était extraordinaire. Le mec, il est chez lui en slip en train de jouer à Racing. Je crois que... Bobby Lamenti était piagnon. Oui, il m'en faisait. Oui, oui. C'est light, tu vois. Bobby Lamenti il a l'air cool. Il s'était marqué sur le pont de source sur le pectoraux. Bobby Lamenti, c'est l'anti-américain. C'est le mec qui explique aux Américains qu'il faut voyager. D'ailleurs, avec Terry, tu vois, Terry Lamenti ne voyage jamais. Il ne comprend pas que son frère ait envie de venir vivre à Paris. Il ne comprend pas que son frère voyage. Il dit... Il a couru à tour en plus, Bobby Lamenti. Ah bah, il a couru. Je l'ai croisé. Parce que le contact que j'ai avec Gaël Ozoski, sa famille qui travaille à Hendrick Motorsports et Gaël, donc il a grandi aux Etats-Unis. C'est un Québécois, il sait parler français, anglais, il est américain et il me disait ben moi, quand j'ai... Il me dit toi, moi j'écoutais personnellement Jean-Gueland, il écoutait Kenny Huggins, j'écoutais des trucs comme ça quand j'étais... Donc j'écoutais les standards américains. Lui me disait ben moi j'écoutais les standards français. Parce que je voulais me différencier. Et il me dit j'adore la culture française, les musiques des 60-60 françaises. Il me dit ça et il y a un américain qui te dit ça quoi. Ouais, enfin malheureusement, je ne peux pas faire de généralité mais il y a beaucoup d'américains qui ne sont pas du tout curieux de ce qui se passe en dehors de chez eux. Attends, tu leur montres les visiteurs et la soupe au chou. Ça y est, les américains. Ils ont eu les visiteurs en Amérique quand même. Les visiteurs en Amérique c'est un four. Alors que la soupe au chou c'est quand même mais tu sais, c'était David Coulthard qui disait que tu avais J'avais vu le neuf qu'il avait montré les visiteurs 1 dans son mobilhome. Il dit mais Coulthard qu'est-ce que c'est que ce truc avec la 4L qui finit sa hache. Il dit mais Alice bon voilà j'ai pas saisi l'humour. En tant que Coulthard à Coulthard il est roots aussi parce que son camping-car à Coulthard c'était quelque chose. Avec sa machine à laver dans le bas du machin c'était enfin il était moi je lui trouvais improbable sur les circuits d'Iterb. En tout cas il est sympa c'est un mec qui paraît sympa le peu qu'on l'envoie c'est un mec qui avait l'air Il est actif c'est toujours lui qui fait les tests Red Bull et puis il fait les démonstrations Red Bull il roule toujours dès qu'il y a des choix à faire avec la Red Bull il les fait. Alors tu sais 50 ans déjà. Lucas c'est quand toi ton micro ? Le micro je crois il est mort pour la France son micro Il est sur le bateau d'Evergreen pour l'instant c'est la propriété du public d'Egypte Il fait un créneau Non c'était de la merde Je ne reviendrai pas Tu n'as pas posé les questions que tu m'avais dit que tu poserais De quoi ? C'est l'Amérique Le script il est fait avant De moins en moins j'ai le temps de faire de script J'ai même pas eu de quiz c'est la déception Ah oui tu m'as fait chier de ne pas avoir de quiz Même pas qui a gagné le Daytona 500 en 2002 En 2021 En 2021 Qui a gagné le Daytona 500 en 2004 ? 2004 ? C'est facile c'est la première course qu'on a fait en direct c'est Dale Earnhardt Junior Yes C'est la première course qu'on a fait en direct Voilà 20 points Je suis à ça de pavio Qui a gagné le Daytona 500 en 2020 ? 2020 ? C'est Denis Hamling comme de 19 Oui Il a un point C'est un point pas 20 C'est un point ça C'est une question Non faut que tu me demandes qui a gagné le grand prix de Formule 1 la semaine dernière Une question à la Drevet la semaine dernière il y a trois semaines Tu fais comme TF1 tu fais le jeu de top position quand les classes vont apparaître Bah oui tu sais que c'est exprès c'est exprès parce que si tu poses une question trop difficile les gens ne jouent pas C'est une question hyper difficile les gens ne jouent pas donc il faut faire des questions simples pour que les gens disent je le sais C'est marqué ça va pas vous allez pas faire un jeu comme ça sur Automoto la chaîne un petit jeu Ah mais tu sais l'interaction on en a eu sur du foot on en a pas eu sur du sport je crois pas non on a pas fait ça oh non c'est l'enfer en plus à gérer c'est les règlements pas possibles c'est l'enfer non il faut c'est pas vrai est-ce que tu as déjà visité le Québec de Montbobie du coup oui il y a longtemps j'ai fait un peu le Québec un peu l'Ontario mais c'était vraiment en visite c'était en visite mais j'ai eu de la chance je suis tombé à Montréal je crois que c'est Montréal où ils ont tourné le film avec Schwarzenegger non avec avec le film sur l'Indycar Stallone avec Stallone oui oui ça c'est une d'aube c'est chaud je suis passé sur le tournage de ce film c'était très drôle donc ça date c'est en 99 Driven un peu après Driven oui c'est en 2000 le tournage de 2000 le seul intérêt c'est un oasis qu'ils avaient mis dedans quand ils étaient sur la France le seul intérêt que j'avais en France ils faisaient la promo en disant un film sur la Formule 1 oui parce qu'à un moment ils voulaient le faire sur la F1 mais ils s'étaient heurtés à tous les droits et du coup il a fait le quart pour moi le seul intérêt c'était Estella Warren à l'époque qui était quand même magnifique il faut le dire notamment la chorégraphie dans la piscine était vraiment sympa parce qu'elle est naturelle mais c'est vrai mais à part ça c'est quand même une grosse daube alors à la 17ème minute c'est 53 de monde c'était la Warren parce que maintenant la pompe quand tu vois comment elle est maintenant mais c'est vrai qu'elle a pris cher par rapport à d'autres actrices de sa génération d'ailleurs c'est la mienne génération aussi parce qu'elle a mon âge mais à 40 ans tu vois à 40 ans c'est vieux pas du tout mais pas du tout les mecs les 40 ans de maintenant c'est les 30 d'il y a 20 ans c'est ça à peu près j'ai 34 à l'heure ça va t'as quel âge de rentre ? on va dire tous notre âge comme ça je vais avoir 43 cette année 43 c'est l'âge que j'aurai quand mon fils en majeur c'est l'âge que j'aurai quand mon fils en majeur qu'elle aurait oh putain je te dis moi 40 j'ai eu 40 ans ça pique 40 ça pique un peu mais tu sais je me dis alors tu vois je suis né le même jour que Casey Kane mais quand je vois que les mecs tu vois aujourd'hui notamment en Indycar la plupart des mecs qui roulent encore aujourd'hui roulaient déjà quand j'étais ado Power, Bourdé Dixon parce que c'est pareil les mecs ils ont tous 40 ans maintenant tu dis quand même aujourd'hui la Power je crois que c'est sa dernière année la Power je crois peut-être je sais pas pourtant tu vois c'est mon pronostic de dimanche Will Power pas moi c'est quoi ton c'est quoi Dixon ? c'est quand t'es en force Romain oui mais non mais Romain attends non mais Romain il devrait faire un truc bien cette année je pense que c'est vraiment entre son talent sa préparation physique mentale technique attends les mecs Romain il est au-dessus tout le monde au niveau après c'est la voiture qui va peut-être chier mais attends franchement Romain tu le mets chez Pesky il est champion enfin je veux dire il manquera il manquera les ovales mais c'est vrai que tu le mets chez Pesky ou tu le mets dans la voiture de Johnson et puis voilà de toute façon c'est Jimmy je veux dire attends Jimmy il y a eu deux séances d'essai à Barber durant l'hiver Barber qui commence le week-end il ne l'a pas fait il n'a pas roulé à Barber mais les gars je veux dire qu'est-ce qu'il espère faire putain il y a une bonne voiture ouais mais bon c'est technique comme Pesky Barber c'est un truc où tu ne peux pas lui il a surtout fait de l'ovale ben oui quand tu n'as pas de rythme sur ces pistes là tu ne fais rien c'est comme Midwayo tu vois au road America c'est des endroits où quand tu perds une demi-seconde au tour à la fin de la course tu prends deux tours non ça va être compliqué pour lui autant Romain tu vois je ne m'inquiète pas même de le voir dans le top 10 le week-end sans problème je lui souhaite oui comment il va d'ailleurs Romain ça va au niveau physique il est à 100% sur sa main ce n'était pas le cas justement pendant les essais de Barber où il était à 80% et là c'est bon en plus il est en train de se relaxer en famille ils se font un petit road trip aux Etats-Unis à mon avis ils ne vont pas tarder d'arriver à Barber ça commence demain non je pense qu'il est libéré de plein de choses et à mon avis ça va être beaucoup mais le ton a changé très vite j'ai vu quand on parlait des mecs qui étaient beaucoup plus authentiques quand ils sont off tu vois dès qu'il a été que son contrat a expiré chez As je me suis c'était maintenant cette voiture c'était une trapanelle à crever tu vois c'était une boîte c'est une caisse à savon sa bagnole caisse à savon la plus rapide du monde malheureusement elle est moins bonne que les autres donc c'est vraiment un souci mais non c'est vrai que c'est dommage ça a été une fin de carrière cette année la As ça promet d'être un truc aussi t'as vu le machin ça va pas s'arranger de toute façon ils ont annoncé direct ils disent de toute façon on aura aucune évolution cette année la voiture ne sera pas développée c'est surtout que Jean As t'as vu le mec l'américain plus réduit il se vend et en plus il n'y a pas un centime qui rentre non mais je pense que la jean il va la vendre cette année c'est pour ça qu'il a conservé les accords concordes parce que Steiner c'est parce qu'il te vend il te vend oui bah oui il te vend un charter après Steiner il le dit lui-même il a pas été bon non plus la gestion de toute façon oui Steiner quand Romain avait la voiture Romain était en Q3 en qualif donc si tu veux c'est pas à la faute des pilotes c'est comme Magnusel on en a fait un épouvantail Kevin c'est pas pareil quand ça marchait ça marchait ah oui c'est sûr les circuits ça marchait bien ça marchait bien mais tout le reste du temps ça marchait pas après les pilotes font des conneries aussi ça arrive heureusement oui c'est la vie ouais Jean il est en train de s'endormir regarde moi j'allais dire sur ces belles paroles je check un peu le chat s'il y a des choses qui ont été dites steward ass idem est-ce que la steward ass va avoir le même sort non je pense pas mais ils sont il y a steward dedans tu vois c'est pareil il n'est pas seul comment est ça Febro a dit que papa Mazepin serait en train de racheter l'équipe carrément bien sûr ça c'est prévu depuis l'an dernier c'est comme papa la Tifi il est en train de racheter Williams c'est pareil Astrol qui l'a fait aussi voilà ces mecs là ils sont en CDI ça y est c'est sûr tu vois Mazepin après il ne roule pas super mal non plus tu vois Astrol il n'est pas mauvais c'est vrai que tout le monde lui était tombé dessus au début parce que son père était mais bon en attendant le gars ils ont leur super licence ils savent rouler il a fait des poignées à Hollands il a fait des poignées il a fait des poignées il a fait des poignées il a fait oui exactement il en fait deux cette année il a fait deuxième je ne sais plus non il fait deux fois trois je crois il ne fait pas de deuxième place non il se loupe au Bahreïn il devait même gagner mais il s'est loupé mais oui c'est un mec qui maintenant entre l'expérience que tu prends la voiture qu'il a oui heureusement que le métier rentre parce que c'est comme Austin Dillon au début on tapait dessus mais bon maintenant Austin Dillon il a 8 ans de NASCAR donc en 8 ans de NASCAR sont tout le temps les mêmes pistes le métier rentre non et puis ils ne sont pas arrivés du jour au lendemain les mecs ils ont fait deux compétitions avant voilà ils étaient en GP2 enfin comment ça s'appelle en GP2 ça ils n'étaient pas mauvais bien sûr bien sûr même si la Formil 1 c'est encore un step en plus on préfère tous avoir des histoires à la c'était pas no con avec le mec le papa qui vend le garage et puis machin et puis qui vous dépatte et puis le petit fils qui arrive c'est sûr il y en a qui prennent des raccourcis ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est sûr c'est pas la même histoire c'est un Jean qui est en train de s'endormir tiens il y a un truc puisqu'on parle de Dicar c'est la dernière chose vu que tu connais un peu Romain Grosjean explique nous un truc alors c'est un jour si on va aller en interview je lui demanderai mais il est français comment Romain ? parce qu'il est marié avec Marion ou parce qu'il aide non non il est franc il est franco-suisse il est franco-suisse et je crois que son père est suisse sa mère est française mais il a fait le choix quand il a pris sa licence il fallait qu'il choisisse et il a fait le choix d'être français lui ce sont français d'accord non non il est né franco-suisse d'accord d'où la réponse il y avait dû au premier grand prix du Castellet il n'a rien dans l'oeuvre moi je suis français moi tu vois ça c'est cool c'est une question que je lui aurais posée si on l'avait eu un jour non non il est franco-suisse mais je pense qu'il a la double nationalité je crois vérifier mais il a choisi de rouler sous pavillon français donc marseillaise non il se sent français à 100% moi je mets le jingle ou pas ? non on a encore plein de trucs et genre au final au final non mais sans déconner je t'ai dit je l'ai dit ça va aller super vite on n'aura même pas le temps de parler de la cup quasiment la cup voilà donc Laurent tu reviens plus non c'est fini voilà de toute façon je fais mes 20 ans en septembre j'ai rencontré tous les gens que je voulais rencontrer je me suis fait des super potes donc du coup j'arrête bah t'es la bienvenue quand tu veux écoute je suis la bienvenue bah écoute ça me fait plaisir évidemment bah merci à tous d'avoir été avec nous dans le chat et puis si si les gens te réclament sur le si les gens réclament un quiz ils te réclament pour te reposer des questions non mais ça y est tu l'es tendre j'ai 3 points c'est bon t'as 3 points c'est bon tu vas tu vas forcément passer par un vrai choix je serais pas mieux que 3 bah non mais tu peux avoir 5 je sais qu'Anthony Drevet il s'est foiré sur des questions faciles de nascar je crois ouais non c'est pas facile pour moi encore une fois je suis technicien tu sais que le plus mauvais endroit pour suivre une course c'est dans la régie c'est là Martinsville tu dois avoir trop de manip à faire pour suivre ah bah là en plus Martinsville ça crachait tout le temps je me tirais les cheveux je gueulais dans la régie je dis que j'y arrivais pas j'y arrivais pas et chaque fois que je faisais un truc ça recrachait derrière je me laissais tranquille t'es posé là ah bah j'avais pas le temps de me poser absolument pas le temps de me poser bon bah les amis c'est un mauvais endroit non 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 continue vas-y alors tour comme aussi pour la course de barbeur de l'autre bon allez les amis je vous dis tous bonne nuit à demain où Jean il déconne Jean il déconne Kylian Kylian il me dit je déconne je déconne dans quel sens tu déconnes il coupe la soirée il coupe la soirée bon allez à demain sur le groupe de toute façon je vais reposter je vais couper les interviews notamment Alex Labbé ouais tu mets un petit résumé tu mets exactement comme Laurent comme Laurent pendant une heure tu mets les deux derniers tours ça suffit allez merci Kylian merci Emmanuel et Laurent t'es la bienvenue quand tu joues toujours ciao les amis salut merci à tous ciao